Jacques Patenay, bonjour. Bonjour, vous êtes au CNES responsable du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En mars 2007, le GEPAN mettait en ligne ses archives sur ces phénomènes pour le moins intrigants. Un an après, quel bilan tirez-vous de cette initiative ? Un an après, je pense que le bilan est très positif. D'abord, on a commencé à mettre en ligne les archives parce qu'on en est grosso modo à la moitié et je pense que ça va prendre encore un certain temps. On est maintenant à une fréquentation qui est de l'ordre de 2000 connexions par jour. Et puis, on a de plus en plus de contacts et de plus en plus de gens qui témoignent, qui se rendent compte qu'il y a un travail qui est fait derrière et qu'ils peuvent en parler sans être ridicule ou passer pour des fous, des simplets, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, je crois que vous avez mis en place sur le site notamment un formulaire de témoignage à destination, ou de questionnaire à destination de certaines communautés. Oui, il y a plusieurs formulaires ou questionnaires sur le site. Il y a d'abord un questionnaire que je pense qu'on va réviser parce qu'il est peut-être un peu compliqué à remplir, qui s'adresse aux témoins. Alors, ce n'est pas un questionnaire qui est à disposition... Enfin, normalement, les témoins doivent s'adresser à la gendarmerie et ce questionnaire-là vient en sus après, dans le cours de l'enquête, etc. Ceci étant, quand des gens témoignent sur des phénomènes qui ont 10, 20, 30 ans, on ne les envoie pas, bien entendu, voir les gendarmes. Donc, on les invite à remplir ce questionnaire-là. Après, il y a des questionnaires plus spécifiques destinés aux pilotes privés et puis des questionnaires plus spécifiques destinés aux astronomes amateurs où ils peuvent trouver des informations précises à rentrer pour justement avoir des données les plus scientifiques, les plus numériques et les plus factuelles possibles dans les témoignages. J'ai entendu dire aussi qu'au niveau de l'armée de l'air, il y avait des consignes qui étaient passées pour faciliter le recueil du témoignage. Est-ce que c'est en liaison avec le travail du GEPAN ? Ah oui, tout à fait, oui. On est en train de réviser la convention avec l'armée de l'air et l'armée de l'air est très ouverte sur le sujet. L'armée de l'air a fait, à leur initiative et avec notre aide, a fait une enquête au sein des pilotes en activité pour savoir ceux qui avaient vu un certain nombre de choses. On est en train d'essayer de mettre des moyens technologiques type blog ou autre pour que les pilotes puissent témoigner librement et sans avoir de crainte, si elles existent du moins, de la hiérarchie, etc. Je crois aussi qu'un des objectifs de cette mise en ligne des archives du GEPAN, c'était finalement de montrer à la communauté scientifique que le dossier présentait un intérêt et pouvait être un sujet d'études comme les autres. Est-ce que vous sentez que de ce côté-là, ça commence à bouger aussi ? Ce côté-là, ça bouge beaucoup moins. On va reconnaître que c'est beaucoup plus difficile à faire bouger. On a... Ici, j'ai quand même un certain nombre de scientifiques qui se sont manifestés et avec qui on travaille régulièrement. Je dirais d'abord sur les cas qui arrivent au jour le jour et puis on va travailler sur les cas anciens. Ça ne déclenche pas, je dirais, d'enthousiasme au niveau des scientifiques pour reprendre telles ou telles études. Ceci étant, je ne sais pas si dans tout ce qu'on met en ligne, il y a réellement matière à lancer des études en tel ou tel domaine. On voit bien une ou deux, mais ça sera à nous, je pense, aussi d'améliorer le corpus de données qu'on met en ligne pour précisément que les scientifiques s'intéressent un petit peu plus. D'accord. Alors, au-delà des nouveaux témoignages, des nouveaux dossiers qui sont ajoutés régulièrement, est-ce qu'il y a eu de nouvelles fonctionnalités intégrées au site depuis sa création ? Je pense qu'on a un besoin de le rendre plus attractif, plus agréable, plus facile à naviguer à l'intérieur du site. Ça, on s'y attache un petit peu tous les jours en fonction des remarques qu'on a. Bon, les fonctionnalités importantes auxquelles on pense, c'est-à-dire des présentations synthétiques beaucoup plus complexes à partir d'autres paramètres, ça, ce sera pour le futur. Merci Jacques Pattenay. Voilà.